Messieurs, dames, bonsoir, comment allez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ne jugez pas, c'est le blessure que vous voyez juste ici, qui est clairement horrible, ne demandez pas comment j'ai fait, je me suis juste boulé avec un cordon bleu. Oui, vous allez dire, un cordon bleu, c'est extrêmement débile, mais c'est la vérité. Les amis, aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit thread horreur, les gars. Comme on aime, comme on aime. Sans plus tarder, ce soir, ce sera deux histoires que j'ai trouvées sur Subreddit. Donc, je vais vous les raconter de suite, on commence directement avec la première histoire. Nous sommes vendredi soir et je vous raconte l'histoire de Lynn et sa mère. Tous les deux vivent dans un quartier où il y a beaucoup de belles maisons. Je vous laisse imaginer qu'eux aussi ont une belle maison. Dans le quartier, chaque maison possède des caméras dans les alentours de leur maison parce que c'est vraiment luxueux et du coup, s'il y a un cambriolage ou quoi que ce soit, les caméras pourraient filmer l'individu et pourraient déclencher l'alarme, tout simplement. Donc, Lynn et sa mère possèdent des caméras. Bref, c'est un endroit bien surveillé et bien sécurisé. En plus de ça, Lynn et sa mère ont devant leur maison un grand portail gris qui sépare la place du quartier et l'entrée de leur maison, tout simplement. Il est 20h et Lynn et sa mère sont en train de manger toutes les deux. Ce soir-là, la mère de Lynn est invitée à boire un pot avec des amis à elle. Donc, elle le rappelle à Lynn en demandant si elle n'avait pas oublié l'invitation de ce soir. Et elle demande si ça ne lui dérange toujours pas de garder la maison toute seule. Lynn lui dit que ça ne lui dérange absolument pas, qu'elle est assez grande pour générer la maison et que son problème du soir, comme elle a déjà mangé, ce sera chambre et puis série Netflix. C'est la fin du repas et les deux débarrassent la table. L'horloge tourne. La mère de Lynn repasse un coup de maquillage sur son visage pour être belle comme toutes les filles qui font à chaque début de soirée. Elle met ses chaussures et elle rappelle à Lynn de ne pas oublier de fermer les volets des baies vitrées. Ça y est, la mère de Lynn est enfin partie. Elle a pris sa voiture dans le garage et elle a déjà pris la route. À présent, Lynn est actuellement seule chez elle. Le temps passe, le temps passe. Et maintenant, Lynn est en fast time avec l'une de ses amies de son université. Il est maintenant 23h30 et Lynn raccroche. Elle s'installe donc convainablement dans son lit et se lance sa petite série favori. Ah là là, les séries chillent comme ça dans son lit et quand il pleut à verre, c'est incroyable. Ça y est, la pluie en ASMR, j'adore. Quand la pluie tombe sur le Vélux, t'es au chaud dans ton lit, t'écoutes ta petite série, c'est trop incroyable. Au bout d'une quinzaine de minutes, Lynn reçoit une notification SMS. Elle ouvre et c'est sa mère. Elle lui demande si elle a bien effectivement fermé les volets de la baie vitrée. Lynn répond à sa mère qu'elle a complètement zappé. Du coup, elle descend et en descendant les escaliers, elle aperçoit un mec dans son jardin avec la tête complètement comme ça en train de regarder à l'intérieur du salon de Lynn pour voir s'il y a quelqu'un. Lynn a directement le réflexe et elle se recache avant de se mettre dans le champ de l'homme qui regarde à travers la vitre de son jardin. Grosse panique totale, très grosse panique. Lynn n'est pas bien du tout, elle fait aucun bruit, mais elle appelle sa mère. Elle appelle sa mère, elle dit, maman, il y a quelqu'un dans le jardin, il est en train de regarder le salon. Sa mère lui dit directement, cours dans le salon et ferme directement les volets même s'il te voit. C'est un truc de fou. Déjà, la question c'est, comment a-t-il fait pour s'incruster dans le jardin ? Comment et pourquoi les caméras n'ont pas vu cet individu ? Du coup, Lynn, elle court directement vers sa cuisine et elle appuie sur les boutons pour fermer les volets. Les volets sont actuellement fermés, mais l'homme a vu Lynn. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Sa mère prend son téléphone et regarde les caméras via son téléphone à distance. En fait, dû à son téléphone, elle peut faire des captures d'écran des caméras qui sont autour de son jardin, près de son portail et tout ça. C'est affirmatif, elle voit carrément un homme dans son jardin qui reste planté debout, sans bouger, qui reste fixe devant la baie vitrée alors que les volets sont strictement fermés. Elle se dit, c'est vraiment bizarre. Du coup, elle fait des captures d'écran et elle appuie sur un petit bouton en haut à droite de son écran pour directement appeler la police. On revient sur Lynn directement et Lynn est toujours toute seule dans son salon. Elle est toujours en ligne avec sa mère, en même temps que sa mère regarde les caméras. Sa mère lui conseille de monter fortement dans la chambre et elle dit à Lynn, écoute, fais aucun bruit, enferme-toi dans ta chambre et attends que j'arrive. Je fais au plus vite pour entrer. Au plus vite pour entrer, la mère de Lynn a 20 minutes de route. En vrai, ça va, mais c'est pas rassurant parce qu'il y a toujours cet homme qui est dans le jardin. Comment a-t-il fait pour s'introduire ? 5 minutes plus tard, Lynn est enfermée dans sa chambre. Elle ne fait aucun bruit et elle entend frapper à sa porte. Qu'est-ce que fait Lynn, à votre avis ? Elle panique mais elle reste silencieuse et elle entend des gros bruits de plus en plus forts comme si le mec voulait défoncer la porte et vraiment pénétrer dans son domicile. Devinez quoi ? Cette fois-ci, il y a eu un plus gros boom et c'est la porte qui vient juste d'être enfoncée par cet homme qui est dans le jardin qui a fait le tour de la maison. Lynn rappelle sa mère et cette fois-ci, elle chuchote. Sa mère est en route et elle lui dit clairement, maman, je pense que l'homme est rentré. Et en même temps qu'elle dit, je pense que l'homme est rentré, elle entend les escaliers grincer. Donc l'homme est en train de monter. Ça fait super flipper. L'homme est en train de monter. Sa mère lui dit, je fais le plus vite possible. Et t'en fais pas, les services de police sont au courant. Ils arrivent immédiatement. Elle entend petit à petit les pas dans les escaliers avec les escaliers qui grincent. Et cette fois-ci, elle entend la porte de chambre de sa mère qui s'ouvre. Ça veut dire que l'homme est en train de chercher. Et il sait dans tous les cas que Lynn est à l'intérieur de chez elle, c'est sûr. Elle entend cette fois-ci la porte de sa salle de bain s'ouvrir. Et c'est bête pour lui, Lynn n'est pas dans la salle de bain non plus. Mais il reste une dernière chambre. L'homme décide de ressortir de la salle de bain et de se diriger droit vers la chambre de Lynn. Lynn, cette fois-ci, entend la sirène des policiers arriver. Elle se sent rassurée, mais en même temps pas du tout parce que ça peut prendre deux minutes pour tuer quelqu'un. Je vous rassure, je ne suis pas un tueur. Elle entend les sirènes des policiers. Cette fois-ci, Lynn se cache en dessous de son lit. Elle regarde en même temps la porte et elle voit la poignée se baisser, ce qui est horrible. Mais la porte est fermée à clé. Du coup, l'homme ne peut pas rentrer. Mais l'homme est en train de se douter qu'il y a quelqu'un dans cette chambre-là. Il toque à sa chambre. Lynn reste silencieuse et elle ne fait aucun bruit. Elle ne fait aucun bruit et cette fois-ci, elle entend un deuxième bruit et un klaxon devant sa maison. Ça veut dire que sa mère plus les services de l'ordre sont arrivés chez elle. Elle entend le portail s'ouvrir et comme par hasard, elle entend quelqu'un qui court dans les escaliers super rapidement. L'homme essaye de repasser par la baie vitrée, mais Lynn a fermé les volets. Donc c'est ballot pour lui. Il passe par la porte d'entrée. Mais en ouvrant cette porte d'entrée, il tombe nez à nez avec la police et la mère de Lynn. La police, qu'ils ont mis leur Lynn de mire sur l'individu, qui l'individu a un couteau dans sa main. Le mec avait une tête dégueulasse, plein de cicatrices, bref une tête de fou malin. L'homme est directement arrêté, mis à terre. La mère de Lynn fonce directement en haut. Et après ça, Lynn est sain et sauf car la mère de Lynn, elle crie Lynn dans la maison et tout ça. Donc bref, elle ouvre la porte et ça y est, il se retrouve. Et maintenant, il y a directement des notes qui sont prises par les policiers. L'homme est embarqué dans la voiture. Après ça, l'homme sera mis directement en garde à vue, aura été jugé. On passe directement à une semaine après. Le mental de Lynn va un peu mieux, mais encore un peu traumatisé de ce qui vient de se passer. Après ça, Lynn et sa mère ne réemménagent pas quelque part d'autre. Ils décident de garder la maison parce que c'est une maison luxueuse. Mais ils renforcent le périmètre de sécurité pour bien et mieux être surveillé par tout le quartier entièrement. Voilà pour cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire, ça fait assez flipper de descendre et de voir quelqu'un inattendu dans son jardin ou même dans sa maison, dans son domicile tout simplement. Ça fait hyper flipper, j'aurais pas été bien. Dites-moi dans les commentaires si cette première histoire vous a fait flipper. On passe directement à la deuxième histoire. C'est parti, let's go. Cette deuxième histoire est un peu plus courte et il est 19h. Et nous sommes dans la période d'hiver. Elisa vient tout juste de finir les cours et comme à chaque fois, pour qu'elle rentre chez elle, elle prend le métro pour aller plus vite. Elle a 30 minutes de métro. Nous sommes, je le répète, dans la période d'hiver. Donc la période d'hiver, 10 hivers, 10, 19h. Il fait complètement noir et le soleil est complètement couché. Elisa était fatiguée de sa journée. Elle décide d'aller prendre le métro. Une fois le métro arrivé à destination d'Elisa, le métro redémarre la route et trace. En montant dans le métro, Elisa constate qu'il y a 6 personnes. Et c'est très peu dans un métro. Elisa décide de s'asseoir à la seule place disponible dans le métro. C'est tout au fond du métro. Voilà, Elisa est installée. Elle regarde son téléphone pendant le trajet. Mais Elisa tourne la tête en regardant un peu le paysage, tout ça. Enfin, le paysage, elle voit rien du tout comme c'est un métro. Mais elle décide de lever sa tête dans le métro pour voir un peu il y a qui. Enfin, elle est un peu curieuse. Et elle voit un mec qui commence à prendre son téléphone, mais à vite rebaisser son téléphone. Comme s'il venait de la prendre en photo. Et Elisa, elle se dit, bah c'est bizarre, il m'a sûrement pris en photo. Je vais rien dire parce que je veux pas d'embrouiller rien du tout. Mais c'est vraiment chelou. Elisa retourne sur son téléphone pour passer cette scène entre guillemets. Et quelques minutes plus tard, elle relève la tête pour voir qui reste dans le métro. Mais comme le métro ne s'est toujours pas arrêté, il reste toujours les mêmes personnes. Et la personne qui a pris en photo Elisa, elle fixe Elisa d'une manière assez psychopathe. Elisa n'est pas bien du tout. Le métro s'arrête et les 4 personnes descendent. Elisa prie pour que la personne qui vient de la regarder ou la prendre en photo soit descendue du métro. Mais la réponse, nous sommes dans un stress d'horreur. Et la réponse est non. Ils sont actuellement 2 dans le métro. Très gênant et très stressant pour Elisa. Elisa n'est pas bien. 5 minutes plus tard, le métro s'arrête. Elle est arrivée à destination de son arrêt. Elle descend en baissant la tête pour ne pas regarder l'homme qui était avec une capuche. Et Elisa décide maintenant d'avancer vers chez elle sous une pluie averse. Elle marche vite parce que déjà le temps il est dégueulasse et puis qu'elle a un stress en plus. Parce que peut-être que l'homme est descendu derrière elle mais elle ne le sait pas du tout. Du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle décide tout simplement de se retourner. Et vous voulez savoir ce qu'elle voit. Elle voit l'homme qui est descendu du métro aussi. Elisa suppose qu'il y ait quelque chose de très louche. Elle commence à marcher de plus en plus vite. Sauf que, attendez, pour rentrer chez elle, elle doit absolument passer par une petite nouvelle. C'est le seul chemin qu'elle peut emprunter pour rentrer chez elle. Elle n'a pas le choix. Elle marche vite, elle marche vite et sur l'intersection elle va se dire Bon, le mec est derrière moi mais dès que je vais tourner il ne va plus me voir. A ce moment-là je cours. Elle tourne et à ce moment-là elle se met à courir. Arrivant au bout de cette ruelle, elle se retourne et elle voit toujours l'homme capuché. Ça veut dire que le mec quand il n'avait plus vu sur Elisa, ça veut dire qu'il a tracé pour vraiment ne pas la perdre. Et devinez ce qu'elle voit, c'est qu'elle voit un flash de téléphone. Elle constate qu'en fait le flash a fait touton touton. Ça veut dire qu'en gros le mec a clairement pris une photo. Parce que le flash ne s'active pas comme ça en faisant un va et vient. Elle suppose qu'elle a été prise en photo encore une fois. Elle continue sa route mais là, une autre intersection. Elle trace, elle trace, elle trace. Et au loin, elle aperçoit une voiture de policier. Elle se dirige vers cette voiture de policier mais la voiture des flics est totalement vide. Donc il n'y a aucun policier et son petit chemin est très désert. Et en fait, il y a un kebab pas loin. On va directement dedans pour dire au monsieur qui travaille au kebab, je me fais poursuivre. Et en rentrant dans le kebab, en fait, elle tombe nez à nez avec les policiers. Du coup, elle balance directement ce qui s'est passé. Et du coup, tout simplement, du coup, les policiers ne calculent même pas celui qui est en train de préparer la commande. Ils foncent directement dehors. Et quand il sort du kebab, devinez quoi ? L'homme à capuche était juste devant eux. Les policiers l'interrogent directement. Ils arrêtent l'individu en le tenant. Et ils demandent à Elisa si c'est bien cet homme qui le suit. Elisa le dit, affirmatif messieurs, c'est bien lui qui me suit et je ne veux plus le voir. C'est bien normal. Donc l'homme est directement interrogé. Les policiers demandent son téléphone. Et dans la galerie, ils voient des photos d'Elisa dans sa cour de lycée. Ils voient des photos d'Elisa dans la rue. Ils voient des photos d'Elisa dans le métro. Elisa est choquée et elle est terrifiée. Les policiers appellent directement du renfort et demandent à une voiture d'embarquer le mec. Ils expliquent la situation. Le mec va être mis en garde à vue directement. Les policiers décident de ramener directement... Ils s'en prennent leur kebab. C'est gentil. Ils décident de ramener Elisa directement chez elle parce qu'elle n'a que 17 ans. Et ils ont peur qu'elle ne le dise pas à ses parents, qu'elle le cache. Un truc comme ça, ça peut se reproduire avec la peur de certaines personnes. Ils ont peur d'avouer et de tout dire à leurs parents parce qu'ils ont peur d'avoir honte d'eux. Mais sachez que ce n'est pas une honte si ça vous arrive à vous. Si vous avez 17 ans, 16 ans ou même 20 ans, parlez-en toujours à quelqu'un d'entre vous. Que ce soit une bagarre au lycée, de l'agressement au lycée ou j'en sais rien, partout. Il faut en parler. Si vous ne le gardez que pour vous, vous allez être au plus profond. Les policiers rencontrent les parents d'Elisa. Ils lui expliquent la situation. Les parents sont catastrophés. Ils sont choqués. Ils ont eu peur pour leur fille. Elisa est encore en angoisse. Après ça, Elisa va voir un psy parce qu'elle n'est vraiment pas bien. Le lendemain, elle ne va pas en cours parce qu'elle n'est vraiment pas bien. Les policiers donnent des nouvelles de l'individu comme quoi il a été condamné et qu'il va rentrer en prison. Ça veut dire que le mec l'observait depuis bien longtemps avant qu'elle le rencontre dans le métro. Super flippant. Voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois. Il faut vraiment que je rafraîchis mes cheveux là parce que j'ai une tête, on dirait vraiment tchoupie. C'est horrible. En plus là, j'ai un épi, c'est dégueulasse. Je ne sais pas si on appelle ça un épi mais ça ne pousse pas là. J'ai un trou. Enfin bref, voilà pour cette deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas sur ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à le dire à vos parents, à vos amis, à votre entourage. Si quelque chose se passe de l'agressement, de l'harcèlement, c'est très important d'en parler. Ne jamais le garder pour personne. Et c'est la meilleure façon d'être aidé et d'être conseillé et que tout s'arrête. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. D'activer la petite cloche des notifications. On est bientôt 11 000 sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en bas les gars. Donnez la force. On crée une communauté ensemble et on est tous ensemble. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me raconter vos histoires d'horreur dans les commentaires. Comme d'habitude, ça ne change pas. Et je vous dis à très vite. Sur ce, à plus !